Bonjour tout le monde et j'espère que vous passez une très très belle journée. On est de retour pour un podcast Je joue de l'acteur. Et aujourd'hui, devinez de quoi on va parler? Eh bien, on va parler de votre bon vieux professeur. Eh oui, on parle de Mathieu Tremblay aujourd'hui. Et j'ai reçu un courriel dernièrement d'un étudiant, une suggestion de podcast en fait. Et il me demandait d'expliquer ma pédagogie aujourd'hui. Et au départ, j'ai trouvé ça un peu, c'est une drôle de suggestion. Mais en même temps, après, en y réfléchissant, je me suis dit, ouais, c'est vrai, il y a tellement de personnes sur l'école en ligne. Possiblement que les gens aimeraient savoir d'où ça vient, cette manière d'enseigner-là. Parce que je crois avoir quand même une manière assez unique, on va le dire comme ça, d'enseigner la guitare. Si on met de côté les niaiseries, les sketchs vidéo, tout ça, il n'y a pas tant de personnes que j'ai vu enseigner la guitare de ma manière. En fait, je n'en ai jamais vu qui sont exactement comme ça. Donc, je vais vous expliquer un peu d'où ça vient tout cela. Et puis, pour arriver à ce point-là, pour vous montrer d'où ça vient ma pédagogie, je crois qu'il faut vraiment retourner à mes racines, mes racines de guitariste. C'est quoi mon parcours de guitariste, en fait? D'où est-ce que ça vient, cette passion-là pour jouer la guitare? Et c'est quoi mon voyage avec la guitare? Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. En même temps, peut-être que ça va vous amuser, peut-être que ça va vous inspirer, peut-être que ça va dédramatiser bien, bien des choses. Vous allez voir, on regarde ça ensemble. Alors, je crois que pour commencer, il faut parler de la première fois que j'ai eu un contact avec une guitare. Et c'est un des rares souvenirs que j'ai de mon enfance. OK, j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, des choses claires dans ma tête. J'en ai pas tant que ça. Mais je me souviens la première fois que j'ai touché à une guitare. J'étais chez mon cousin, en fait chez ma tante, c'était pas la maison de mon cousin, mon cousin avait à peu près mon âge. Mais bon, c'était la maison de ma tante et c'était à Québec. C'était en haut dans sa chambre, il y avait une belle guitare électrique rouge. Et je suis entré dans la chambre, je venais d'arriver dans la maison et j'ai vu ça. Et je me souviens qu'il y avait un lit à deux étages, un lit superposé. J'ai pris de la guitare, je me suis assis sur le lit, comme dans le fond, en dessous. J'étais comme avec un toit au-dessus de moi. OK, il y avait le lit superposé au-dessus de moi. Je me suis assis et j'ai joué de la guitare. Joué, joué, il faut le dire vite. J'ai fessé sur les cordes. C'est ça que j'ai fait, j'ai fessé sur les cordes. Mais c'était tellement bon. J'avais un talent. Ah oui. Non. J'avais pas vraiment de talent. Mais c'est resté marqué dans ma mémoire. J'avais vraiment trippé. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans ce bout de bois-là qui m'a envoyé des éclairs en un... Je suis devenu possédé. Carrément. Il fallait que je joue de la guitare. Mais quand même, dès que je suis sorti de la chambre, probablement que j'ai oublié la guitare. Parce que je n'ai rejoué qu'à peut-être 11 ans, 12 ans, ma belle-mère, France, qui avait une vieille guitare dans son garde-robe, m'a prêté sa belle guitare classique. Elle était super belle. Pas brisée du tout. Et allez savoir pourquoi. Elle me l'a prêté. Puis moi, je jouais dessus. Mais j'étais comme un peu un métalleux, un rancœur frustré. Tu sais, le petit gars qui veut jouer de la grosse musique. Mais vous lui donnez une guitare classique dans les mains. Décevant un peu. Un petit peu décevant. Alors moi, je m'excuse encore de ça, belle-maman. Mais je prenais mon pic et je faisais des scratchs sur la guitare. Vraiment pas gentil. Pourtant, j'étais tellement un bon petit gars. J'écoutais ma maman. J'étais pas briseux du tout. Mais celle-là, je sais pas pourquoi je faisais ça. C'était le fun. J'imagine, ça renfonçait dans le bois. Je prenais mon pic et je faisais des scratchs dessus. Je cassais des cordes. Je jouais trop fort dessus. Bref, quand je l'ai redonné à ma belle-mère, elle était pas très contente. Je m'excuse encore de ça. Mais ça a donné une leçon à ma mère. Comme ça, elle, elle voulait pas m'acheter une guitare classique parce qu'elle savait que j'allais faire ça. Donc, au Noël de mes 12 ans, je crois, 12 ou 13 ans, ma maman m'a acheté une guitare électrique. Une Ibanez Roadstar. Je m'en souviens encore. Je me souviens aussi que j'avais les cheveux à moitié ici. J'avais une belle coupe de cheveux. Et ce qui est plaisant avec une guitare électrique, c'est que, dans le fond, ça se scratche pas vraiment. Comme il y a un vernis dessus. Même si je frappais dessus, tout allait bien. Il n'y avait pas de poc, rien dessus. Mais par contre, j'ai quand même trouvé un moyen de la briser parce que j'ai mis des collants dessus. Comme tout bon adolescent, met des têtes de mort sur sa guitare. C'est ce que j'ai fait moi aussi. Alors, c'était vraiment mon rêve, déjà à cet âge-là, de jouer de la guitare. Oui, mais de jouer dans des groupes. Je voulais vraiment, je sais pas, il y avait un rêve de rockstar qui m'habitait. Mais il fallait que je joue dans un benne et que je sois en avant, les cheveux longs, à me brasser la tête. C'était comme ça. Donc, pour en arriver à ce point-là, évidemment, il faut savoir jouer. Ma maman, gentille comme elle est, elle me paye des cours de guitare avec mon premier professeur qui s'appelait Patrick. Et Patrick a essayé de m'enseigner la guitare. Mais tu sais, pour vrai, il a essayé de faire ce que je fais, moi, de vous montrer les accords, de vous montrer un petit rythme. Mais moi, non, pas question. Moi, j'apprends à jouer du métal. Donc, première chose que je fais, j'apprends Smoke on the Water, la vraie version, avec les deux cordes ensemble. Mais c'était pas encore assez heavy pour moi. Moi, je voulais... En fait, j'avais regardé des tablatures sur Internet de Metallica. Et là, je me rendais compte que c'était juste des zéros qu'il y avait dessus. Il y avait juste des zéros. Un instant. Prendre une guitare. C'est juste des zéros. C'est facile à jouer du Metallica. C'est juste des zéros. Zéros, 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 zéros. Donc, moi, dans ma tête, c'était facile. Fait que là, mon professeur, il me dit, ouais, ça s'appelle du Power Muting, ça. Le Power Muting, pas besoin d'être ça. Hein? OK. Pas besoin d'être ça. Il me dit, tu vas avoir besoin des Power Chords d'abord. Les Power Chords, c'est quoi? Les Power Chords, c'est ça. Ah! C'est ça que je voulais. C'était des Power Chords. Des Power Chords. On peut tout faire avec ça. On peut faire toutes les chansons de métal, toutes les chansons de rock. Alors, mon professeur me montre les Power Chords, évidemment, de la bonne manière, avec l'index, l'annulaire et le petit doigt. Mais moi, tête dure comme je suis et grand doigt que je suis, je décide de faire les Power Chords de cette manière-là. Index majeur. Troisième cas. Alors, ceux qui sont sur YouTube peuvent le voir, OK? Ceux qui sont en version audio, c'est plus dur. Mais sachez que c'est une manière un peu bizarre de faire un Power Chords. Premièrement, il faut vraiment avoir des grands doigts, pour vrai, parce que ça prend un bon écart entre l'index et la majeur. Aujourd'hui, je le montrerais vraiment, mais vraiment pas de cette manière-là. C'est pas optimal du tout. Mais moi, j'ai décidé de le faire comme ça. Et évidemment, j'ai gardé cette habitude-là pendant genre 10 ans. Et même chose pour mon pic, OK? Le pic, moi, j'ai pas besoin de le tenir index pouce. Non, non, non. Moi, je le tenais index majeur ou index avec trois doigts, genre, OK? Je faisais vraiment ce qui me tentait avec la guitare. Autre chose que je ne faisais pas en jouant de la guitare, c'était de respirer. J'ai pas besoin de ça, de respirer. Non, non. Quand tu joues du métal, tu respires pas. Tu performes. Pas besoin de ça, respirer. C'est pour les mous, respirer. OK. Donc, qu'est-ce que ça fait quand on apprend à jouer de la guitare sans respirer? Ça fait qu'on est stressé un peu, hein? Essayez de ne pas respirer pendant une minute. Ça fait qu'on garde cette habitude-là aussi. C'est pour ça, aujourd'hui, que je mets tellement d'emphase sur la détente. Moi, j'essayais de jouer du Metallica sans savoir rien jouer d'autre. Le Metallica, ça va quand même assez vite. Tu sais, je veux dire, ça prend... quand tu fais du peaking comme ça et que t'es raide tu deviens raide de partout t'as le poignet raide t'as les bras raides, la mâchoire raide t'as les dents serrées les dents serrées donc j'ai pris cette habitude là mais solidement et tellement solidement que je pétais des grosses cordes. Je vous jure, il y avait un magasin, en fait, moi, je demeure dans Charlevoix, c'est une très petite région, donc il n'y avait pas de magasin à proximité de musique. Le magasin le plus proche était à une heure et quart de chez nous. Amazon n'existait pas vraiment dans ce temps-là non plus. En fait, oui, ça existait, mais personne commandait en ligne, en genre en 2001, mettons. Personne commandait en ligne. Alors, ma mère faisait une heure et quart de route, ou elle prenait des cordes quand elle allait à Québec, et le monsieur du magasin était assez gentil pour nous vendre des cordes à l'unité. Donc, ma mère achetait des grosses cordes à l'unité, elle achetait 6-7, puis c'est tout le temps elle que je pétais, parce que j'étais tout le temps en train de faire des 0-0-0 avec mon poignet bien trop raide à mettre bien trop de force, puis à faire juste la grosse corde. Donc, je cassais des grosses cordes, juste pour vous dire à quel point j'étais déjà plein, plein, plein de mauvaises habitudes. Ensuite, ça, c'était vraiment mes débuts. Et déjà, mes débuts, par contre, il y avait de mes amis qui voulaient jouer de la guitare aussi, et personne ne savait vraiment jouer, mais on avait déjà un groupe, par exemple, OK? On avait genre deux chanteurs, moi je jouais de la guitare, puis il y a quelqu'un qui jouait du drum, mais il n'y avait pas de drum. Écoutez, c'était n'importe quoi, mais on avait un groupe, on avait des paroles, et ça, c'est la première chanson qu'on avait composée. Je vais essayer de vous la jouer aussi mauvaise qu'elle était dans le temps, là, c'était genre... C'était ça pendant deux minutes, puis je ne peux pas vous dire le nom de la chanson, parce que ça ne se dit pas, OK? Désolé de vous laisser en suspens comme ça, mais ça ne se dit pas pour vrai. Donc, c'était notre première chanson. Le groupe est mort sans avoir jamais pratiqué après quelques semaines. Moi, j'ai quand même poursuivi la guitare. Je me suis attaqué à une chanson, et que je peux dire que d'ailleurs, ça a été la première chanson que j'ai jouée à peu près correctement, c'est Seek and Destroy de Metallica. Et je l'ai jouée tout ce temps-là comme ça, genre... Jusqu'à ce qu'un jour, un de mes amis qui jouait de la guitare aussi avec moi, et on faisait comme se suivre un peu, OK? On se faisait comme se relancer. Hé, gars, j'ai appris ça! Hé, moi, j'ai appris ça! Moi, j'ai appris ça! C'était Nicolas, mon bon ami, pas Nicolas Otis, qui est aujourd'hui avec moi. Un autre Nicolas, il jouait aussi de la guitare, et c'était avec lui, d'ailleurs, que j'ai eu mon premier semi-vrai Ben. On se relançait comme ça, et puis un jour, on était allé à Baie-Saint-Paul, qui est à 30 minutes de chez moi, quelqu'un qui était dans l'équipe de hockey à Nicolas, qui jouait de la guitare aussi, et un jour, il a joué Seek and Destroy devant nous. Et là... Wow! Explosion du cerveau encore une fois. On la regardait jouer, puis on était comme... Mais c'est quoi tu fais? C'est quoi tu fais de plus que nous autres? Pourquoi, toi, ça sonne comme la vraie chanson? Et c'est là que je me rends compte que j'aurais dû écouter mon professeur, parce que c'était du palm muting qu'il faisait. Moi, je jouais du Metallica sans palm muting. Pour ceux qui jouent le moindrement du métal, ça n'a aucun bon sens, OK? La phrase que je viens de vous dire, du Metallica sans palm muting, c'est n'importe quoi. Donc, lui, il faisait la vraie version avec le... Évidemment, l'acoustique, ça ne rend pas, mais c'était vraiment la grosse différence. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire du palm muting et j'ai commencé à avoir les doigts un peu plus agiles. Par contre, mes mauvaises habitudes m'avaient suivi tout ce temps-là, OK? J'étais raide. J'étais mort parce que je ne respirais plus. OK? Oui, c'était... J'ai vraiment accumulé 10 ans, au gros minimum, 10 ans de mauvaises habitudes. genre jusqu'à 22 ans. Alors, ça, c'est une des raisons pour laquelle, aujourd'hui, si vous regardez Zéro Hero, je vous fais des... des... des vidéos pour vous montrer quelles erreurs, faire attention, que je vous dis tellement souvent de... respirer, de vous détendre, de vous voir jouer. c'est parce que quand vous apprenez en étant crispé, vous restez comme ça jusqu'à temps qu'un jour, vous ayez 22 ans ou peut-être plus. Mais moi, à mon cas, c'était 22 ans et j'étais au casino de Charlevoix à Croupier. Mon emploi était. Et puis, quelqu'un me demande « Hey, est-ce que ça te tente de faire le spectacle d'employés? On a un groupe. » Oui, oui. Moi, je n'avais jamais fait de vrai spectacle. j'étais ben trop mauvais, ben trop gêné pour faire un spectacle. Mais j'ai dit oui cette fois-là. Et là, vous allez comprendre encore une fois pourquoi je vous dis si souvent que d'avoir un spectacle, d'avoir un groupe, ça motive. C'est exactement pour ça. Rendu là, je ne veux pas avoir l'air fou. Non, 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 non. Pas question. Je veux avoir l'air d'une rock star. OK? Alors, je me pratique et je me pratique pendant vraiment plus intense pendant des mois. Et je fais le spectacle. En fait, avant le spectacle, j'ai pissé genre 50 fois. J'étais nerveux. Je pensais mourir. Mais j'ai quand même passé à travers. Les gens ont trippé. Et d'ailleurs, dernièrement, j'ai regardé. J'ai encore le DVD, tout ça. Puis, c'était assez... C'était pas excellent. C'était pas mauvais. C'était pas excellent. Ça a bien été quand même. J'étais rouge comme une tomate. Mais bon, j'ai passé à travers. Mais surtout, ça m'a donné la piqûre pour aller plus loin. En fait, ça a ouvert la porte sur quelque chose qui a été nouveau pour moi parce que là, les gens se sont comme rendus compte. Hé, Mathieu, joue de la guitare. Donnerais-tu des cours en privé? À moi? À ma fille? À mon fils? À mon petit gars? À mon ami? Ben, oui. Et je me souviens, la première fois que j'ai donné un courant privé, je demandais 20 $, mais en plus, c'est moi qui se déplaçais. Donc, dans Charlevoix, où je vis, il faut comprendre que parfois, pour aller à quelque part, c'est 50 km en automobile. Donc, disons qu'aujourd'hui, en 2022, c'est pas rentable. OK? Tu fais pas ça. mais en 2011, en 2009, 2009, 2010, là, c'était correct, le gaz était pas trop cher puis j'avais juste une vieille tercelle. Donc, c'était pas cher à tinquer. D'accord? Donc, je commence à donner quelques cours par ici, par là, et je me souviens, la première soirée, en fait, j'avais 6 étudiants au départ. OK? J'en ai 6, j'avais fait une soirée, j'avais fait une première tournée. OK? J'avais fait les 6 en une soirée. Je m'étais déplacé toute la soirée et je me souviens avoir, j'étais tellement content d'avoir fait genre 80 piastres parce qu'il y a des gens que je faisais juste des demi-heures. Des fois, je t'ai payé juste 10 $, des fois 20, mais j'avais fait genre 80 $ dans ma soirée puis j'étais revenu à la maison mais j'étais tellement fier. j'avais montré ça à ma maison. Hé, as-tu vu? 80 piastres cash. Puis là, quand on a 22, 23 ans, 80 piastres cash plus notre belle job au casino, « Hey, oh yeah! Je suis rendu riche, moi là, ma tercelle coûte 20 piastres à tinquer, un McDonald's ça coûte 6 piastres. Tout le reste, c'est « Hey, je peux aller au bar avec ça, je vais faire plein de choses avec ça. » Donc, j'ai commencé à donner des cours de guitare de cette manière-là en privé et mine de rien, en faisant des cours de guitare en privé, bien automatiquement, tu t'améliores parce qu'il faut que tu montres des choses correctement et là, en même temps, tu te dis « Moi, avant, j'étais pas bon, donc tu peux pas commencer à montrer des choses d'une manière tout croche à des jeunes, à des gens, tu dis « Ok, je vais le faire comme il faut, je vais faire mes accords de la bonne manière moi-même et on commence également à parler en jouant parce qu'on n'a pas vraiment le choix, ok, il faut montrer des choses, ok, il faut faire ça comme ça, je te le montre en même temps, je joue en même temps et ça, ça aide vraiment, mais vraiment beaucoup à se détacher de la guitare, à devenir plus naturelle. Donc là, j'ai eu un bon regain d'énergie aussi de ce côté-là, j'ai commencé à être meilleur juste parce que j'étais plus détaché de ma guitare, ok, je pouvais la laisser jouer elle-même et moi, penser à autre chose. j'ai toujours eu un côté très entrepreneur, en fait, à partir de ce moment-là, j'ai toujours su que dans ma vie, j'allais faire les choses à ma manière. Je ne savais pas c'était quoi, je n'avais pas d'idée précise, mais je savais que pour moi, je ne pourrais pas faire un travail de 9 à 5, ok, travailler pour quelqu'un d'autre, ça ne fonctionnait pas pour moi, je savais que j'allais faire quelque chose et là, en plus, c'était vraiment une passion, la guitare, je voyais que je pouvais faire 80$ par soirée, écoutez, c'était miraculeux. Donc, j'ai commencé à prendre ça un peu plus au sérieux et je me suis dit, ok, je vais faire le casino et les cours de guitare vraiment en parallèle, j'avais 2-3 soirs de cours de guitare plus mon travail au casino de Charlevoix et puis, j'ai fait quelque chose pour agrandir ma business, pour avoir plus d'étudiants et c'est quelque chose que je détestais tellement faire. J'ai fait des petits cartons, une feuille avec des petits numéros qui se détachent dessus, une petite annonce classée et je suis allé en poser partout dans la région. Mais moi, à la base, je suis quelqu'un de très gêné quand j'étais plus jeune, plus vraiment maintenant. Mais avant, c'était une grosse épreuve pour moi d'entrer dans un commerce et demander aux gens, est-ce que je peux mettre ça dans votre fenêtre? Est-ce que je peux mettre ça sur votre babillard? Ok, ça ne me tentait vraiment pas de faire ça, mais je l'ai fait et j'ai récolté peut-être 10, 12, je suis monté à une vingtaine d'étudiants, ce qui est quand même vraiment très bon en cours privé. et ce que je faisais, c'est que je réinvestissais tout l'argent que j'avais dans de la publicité. Publicité journal, je l'ai fait un peu à la radio, Facebook était beaucoup moins populaire quand même dans ces années-là. Donc oui, j'en faisais, j'ai commencé la page guitare Charlevoix, tout ça, j'ai fait un site web et jusqu'à un jour où j'en avais peut-être 40, 50 en même temps. Si on arrive au moment où j'avais peut-être 26 ans et avec toute cette expérience-là, tous les gens que je voyais, je me suis rendu compte que je donnais toujours, 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 toujours le même cours. Toujours. Ou à peu près. Dès que quelqu'un commence, c'était toujours la même chose. Parce que tout le monde part de zéro. Et je voyais toujours, toujours, toujours les mêmes erreurs. donc Mathieu, il est quand même pas fou, il a commencé à se faire une liste mentale de ça, j'emmagasinais des choses et à un moment donné, j'ai eu la bonne idée de filmer ce cours-là. Alors, je suis allé chez Best Buy, j'ai acheté une caméra, elle m'a coûté 440 piastres, je m'en souviens encore, c'était un gros montant pour moi à l'époque et le monsieur m'a dit, ah, t'as-je dit cette guitare-là, cette guitare-là, t'as-je dit cette caméra-là si t'es bien éclairé. Donc ça, c'est une autre histoire que j'ai raconté souvent, j'ai acheté un beau spot de construction pour m'éclairer et j'ai fait mes premières vidéos qui sortent encore sur YouTube, d'ailleurs, si vous classez les vidéos de Je joue la guitare de la chaîne YouTube en ordre de date, les premières, ça ressemble pas mal à ça, ce que je faisais dans le temps. J'étais pas mal plus gras également. Donc, je tourne ça, j'ai fait un site web, si on peut appeler ça un site web, j'ai mis ça en ligne, j'ai essayé d'en vendre, ça n'a pas fonctionné. Donc, en étant fâché un peu, j'ai mis ça sur Internet, sur YouTube, en fait, gratuit sur YouTube, et les likes ont commencé à apparaître, les commentaires me disant, hé, j'ai finalement compris avec toi, Mathieu, c'est cool, je me suis dit, ah, ça vaudrait peut-être la peine de foncer là-dedans. Donc, je dirais que ma pédagogie vient énormément des cours en privé, toutes ces erreurs que j'ai vues, que tout le monde, tout le monde fait, tu sais, ne pas respirer, être raide, je pense que tout le monde fait ça au début, à moins que quelqu'un te le dise précisément, tu fais cette erreur-là, parce qu'on est tellement concentré sur notre guitare, que automatiquement, notre attention s'en va toute là, et puis, on perd la carte des autres membres de notre corps, on oublie de respirer, OK, tout le monde fait la même chose, ça, même chose que ne serait-ce que pour un changement d'accord, tu sais, quand je vous dis, fais pas l'escalier quand tu fais ton dos, mais si je vous dis ça, c'est parce que je l'ai vu et revu et revu et revu, j'ai eu des centaines d'étudiants, tout le monde fait la même chose, OK? ça a vraiment fondé mon style d'enseignement et chose que pour moi, j'ai, sur, quand je fais des vidéos, même si je suis seul comme ça, en fait, j'essaie même pas, c'est naturel, je veux faire comme si, je fais comme si avec quelqu'un en face de moi parce que, dans le fond, c'est à vous que je parle, même si vous êtes pas là, c'est à vous que je parle et je sens d'une certaine manière, c'est bizarre à dire, c'est la première fois que je dis ça, mais je sens d'une certaine manière que vous êtes là pour vrai et quand j'ai commencé à faire des vidéos, au départ, on essaie tout le temps d'être trop strict, je dois montrer ça, je dois montrer comme il faut à faire le mi-mineur, ok, non, pour moi, ça avait pas de sens, je me regardais après et c'est pas moi, ça me ressemble pas, moi, quand tu viens chez nous, je fais des niaiseries, je fais des, tu sais, j'avais plein d'étudiants que c'était des, c'était même pas des étudiants, c'était des amis, je veux dire, ils venaient puis des fois, on faisait juste, je suis sûr, d'ailleurs ça, je suis certain que si vous avez déjà pris des cours en privé, ça finit souvent comme ça avec votre professeur, si vous avez un bon prof, ça finit souvent que vous faites juste jaser avec essayez pas, ok, donc ça a vraiment fondé mon style d'enseignement, vraiment très direct, très one shot aussi, ok, si vous regardez beaucoup d'autres professeurs, et je dis pas ça négativement, mais pas du tout, ok, c'est juste que avec mes cours, moi, c'est pratiquement tous des one shot, c'est-à-dire que j'ouvre la caméra, je ferme la caméra, il n'y a pas de coupe après au montage, ou très peu, parfois il y en a évidemment, tout dépendamment du style de vidéo que je veux faire, mais si vous regardez Zero Hero, c'est tout, c'est déblatéré, Liberté également, les podcasts comme ça, écoutez, j'ai ça de note, j'ai quatre notes juste pour me rappeler où je veux m'en aller, c'est vraiment live, ok, c'est en direct, les cours, et je crois que c'est ça dans un sens aussi qui a fait le style de Je joue la guitare, les niaiseries sortent à mesure, tout ce que je dois dire fait comme sortir à mesure parce que je les ai tellement vus justement en cours privé. Donc ça, c'est une grosse partie de mon enseignement qui vient de là. Et évidemment, au fil du temps, avec les centaines, les milliers, les dizaines de milliers de courriels, de questions que j'ai eues, encore là, ça m'a juste confirmé que tout le monde est dans le même bateau, que tout le monde a les mêmes difficultés chez eux à la maison. Il n'y a rien d'unique. Vous m'envoyez une question, les amis, essayez pas là, je l'ai déjà vue. En fait, il y en a une dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mathieu, moi, il me manque quatre doigts. As-tu déjà vu ça? J'ai un défaut aussi dans le poignet. Comment est-ce que je fais pour jouer? » Ça, je ne l'avais jamais vu. J'avais déjà vu, il me manquait trois doigts, cinq doigts, deux doigts ou un doigt, mais quatre doigts, je n'ai jamais vu qu'il me manquait ça. OK? Je ne dis pas ça pour être méchant, c'est juste que c'est vraiment très, très rare que je vois des questions originales, mais en même temps, c'est bien correct parce que ça me ramène à quand moi aussi je jouais puis on passe tout par là. Donc, ça, c'est pour l'enseignement. Du même côté, en même temps, quand je démarrais, je joue de la guitare, j'avais des bands, j'avais Jokers Wild qui m'a fait prendre un petit peu d'expérience en spectacle. Par la suite, j'ai été guitariste à la maison du Bootlegger pendant deux ans. Ça, c'est un gros 300 spectacles. Du gros fun. Encore là, ça a amené mon détachement envers l'instrument et d'être capable de jouer sans y penser un peu plus loin parce qu'au Bootlegger, tout le monde était sous ou presque et là, les gens viennent te demander des demandes spéciales pendant que tu es en train de jouer. Fait que là, il faut que tu parles au monde, tu n'entends rien parce que la musique est trop forte. Bref, c'était un gros party. Ça m'a fait répéter les mêmes chansons pendant 300 fois. Donc, c'était une méchante, méchante bonne pratique. En fait, souvent, ce qui est arrivé au Bootlegger, c'est qu'on se disait une chanson. souvent, on ne la pratiquait jamais parce qu'on ne pratiquait jamais. On faisait juste et je me disais OK, on la fait et on la pratiquait en show. Même que parfois, Joey, le chanteur, il me sortait une chanson genre dans le milieu comme ça. Il me disait OK, Mathieu, on joue ça. Ouais, mais je ne le connais pas. Ce n'est pas grave, c'est en la. OK. Puis là, Joey me faisait les signes. Degré 1. Là, il me faisait degré 4, degré 1, degré 5. C'était souvent des blues, une chance. Degré 5. Là, il me disait OK, on s'en va en dos. OK. Donc, on montait des chansons comme ça. Bref, ça a beaucoup, ça venait me chercher dans un sens où, justement, j'aime beaucoup l'improvisation. J'aime ça quand on se lance puis que ça donnera ce que ça donnera. Ça représente beaucoup mon style d'enseignement aussi, mon style d'entrepreneuriat aussi. Tu sais, j'ai fait les vidéos, je ne me suis pas vraiment posé de questions est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Regarde, c'est fonctionnel, mes vidéos ne sont pas super belles, je le sais, mais ce n'est pas grave, je le mets sur Internet. Mon site n'est pas si beau, ce n'est pas grave, je le mets sur Internet. Et dans un sens, c'est ce qui a fondé Je joue de la guitare parce que si j'avais attendu que ce soit parfait avant de lancer ça, je le lancerais aujourd'hui, genre, puis il n'y aurait personne qui me suivait, même si j'aurais les plus belles vidéos. Donc, lancez-vous les amis, ça fait, il faut juste se démarrer quand on a une idée. Donc ensuite, ah oui, à quoi ressemble ma pratique à moi? Parce que oui, je vous dis souvent d'être structuré, de faire telle ou telle chose. À quoi ça ressemble la pratique de Mathieu Tremblay? Mathieu Tremblay n'est pas une personne extrêmement structurée. En fait, je le serais probablement si j'avais plus de temps. Parce que là, oui, je joue de la guitare, j'ai trois jeunes enfants, trois jeunes filles, elles ont tout en bas de 10 ans. J'ai une maison, j'ai eu des rénovations. Bref, j'ai beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie. Mais quand je pratique, j'essaie quand même d'être le plus structuré possible. je suis vraiment rendu, je dirais, à une étape où j'essaie de sentir plus la musique. Ça va être cliché ce que je vais dire, mais j'essaie de jouer de plus en plus avec mon cœur et pas avec ma tête. C'est-à-dire que quand je joue, il y a une grosse partie de moi qui essaie simplement d'être détaché du résultat, de juste essayer d'être là, de laisser sortir la musique. C'est un peu mystique, un peu flou à expliquer, mais je ne suis pas sûr quand même que vous comprenez. De ne pas être là en étant trop dans ma tête à se demander est-ce que c'est bon, est-ce que ça, c'était pas bon, est-ce que ça... Juste sentir les choses et laisser aller les choses comme elles doivent être. une grosse partie de ma pratique également présentement, c'est de m'enregistrer. Je m'enregistre et j'essaie de corriger les petits bouts que j'aime moins. Présentement, je suis beaucoup sur la voix. J'essaie d'entendre les petits détails qui m'énervent, les notes que je ne vais pas bien chercher, les endroits qui pourraient être mieux sentis et j'essaie de corriger ça vraiment un à un parce que ça fait quand même plusieurs années que je joue maintenant, j'ai corrigé vraiment beaucoup de défauts. Donc, la structure, la guitare, tout ça, c'est rendu assez facile. Je peux me concentrer sur les petits détails qui, au final, je crois qu'ils font vraiment la différence entre les artistes parce que tout le monde peut faire un soldo rémi, mais le soldo rémi, on peut réussir à le faire à sa manière et ça, vous avez peut-être remarqué que j'en parle de plus en plus durant les défis, les vidéos, tout ça. Essayer de sentir la musique, d'être soi-même. Donc, c'est vraiment à ça présentement que ressemble ma pratique. Sinon, j'apprends des nouvelles chansons pour mes spectacles puis j'y vais vraiment comme j'ai toujours fait les choses, c'est-à-dire sans me poser trop de questions est-ce que c'est bon ou pas bon. Oui, je veux que ça soit bon mais dans un sens, je fais toujours ma version quand même. Je n'essaie pas de faire exactement le petit riff de guitare à cette place-là exact tout le temps. OK, ce n'est pas si important pour moi. C'est comme ça que moi, j'ai du fun. Également, je compose très souvent quand j'ai du temps libre. Je suis toujours en train d'inventer des petits riffs. La création est extrêmement importante pour moi. Donc, ça ressemble à ça ma philosophie aujourd'hui. C'est de là que tout je joue de la guitare vient. Ça vient du moment que j'ai pris une guitare pour la première fois dans ma main et que j'ai tripé. Ça vient de mes 10 ans, peut-être même plus, 12 ans d'être mauvais, d'être nul à la guitare. Ça vient vraiment de beaucoup d'essais et erreurs, je dirais. Donc, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette petite incursion dans mon parcours de guitariste, dans le parcours de votre professeur. J'aimerais vraiment connaître le vôtre. D'ailleurs, si vous avez idée de nous écrire un petit quelque chose dans les commentaires, allez-y, ça va me faire très plaisir de lire ça et je vous souhaite une très belle fin de journée et on se revoit pour un prochain podcast. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada